Comment est-ce qu'on fait pour rentrer un nouveau client en conciergerie ? C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui avec Ryan qui est juste derrière la caméra. Donc qu'est-ce qu'une conciergerie ? Pour vous expliquer rapidement, c'est une boîte de prestations de services où on va s'occuper de toute la gestion des biens en location courte durée. Et avant de vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour rentrer un bien en conciergerie, et aussi je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous donner quelques astuces et quelque chose qui peut vous intéresser. Avant ça, on va commencer par faire un petit tour de l'appartement. C'est un appartement qu'on gère en conciergerie depuis maintenant un an et c'est un des appartements les plus rentables. Donc on va te le présenter et tu vas voir qu'il est hyper intéressant. Bon Martin, maintenant dis-moi, on a fait le tour de l'appartement, dis-moi comment rentrer un client en conciergerie. Alors c'est très très simple. Pour rentrer un client en conciergerie, il y aura plusieurs étapes et c'est pour ça que nous on a processisé le système complet parce que maintenant du coup on a 25 appartements en conciergerie et pour ça forcément il faut se mettre un processus pour l'automatiser au maximum. Et donc une fois que le client aura pris contact avec vous, soit parce que vous l'avez prospecté ou soit sur les différentes plateformes comme par exemple votre site internet, il y a plusieurs étapes. Il y aura plusieurs rendez-vous. Le premier, le premier rendez-vous client, ça va être pour le convertir véritablement. Donc pour ça il faut vraiment s'adapter à son client, lui poser les bonnes questions et vraiment réfléchir à pourquoi est-ce qu'il veut travailler avec vous. Donc vous allez avoir différents clients, vous allez avoir les résidences secondaires mais vous allez aussi avoir des investisseurs. Et donc il faut proposer votre offre de conciergerie en fonction de ce que veut le client. Si c'est une résidence secondaire, il faut vraiment appuyer sur la sécurisation et si c'est un investissement, il faut vraiment appuyer sur la rentabilité, sur le fait que vous allez vraiment aider à gagner plus d'argent. Et donc pour ça, sur le premier rendez-vous client, on vous expliquez tout votre service, tous vos services en fonction de ce qu'a besoin votre client. Et une fois cela fait, vous prenez quelques informations pour remplir dans le contrat, donc tout ce qui va être nom, prénom, adresse personnelle, contact, etc. Une fois ce premier rendez-vous client fait, qui va durer environ une heure, le client va vous contacter quelques jours qu'il va suivre pour vous dire s'il est intéressé ou pas pour travailler avec vous. Et donc là pour ça, une fois qu'il vous a dit oui, vous allez avoir un deuxième rendez-vous client où là vous allez signer le contrat, vous allez récupérer les clés, vous allez installer la boîte à clés, vous allez aussi lui demander quelques interrogations sur l'appartement, comment fonctionne l'électroménager, est-ce qu'il y a des spécificités, comment est-ce qu'on fait pour déplier le canapé lit, tous ces éléments indispensables qui vont vous permettre justement de mettre l'appartement en place rapidement et pour qu'il n'y ait aucun souci avec le voyageur une fois qu'il sera disponible sur Airbnb et sur Booking. Ok donc du coup Ryan on l'a vu la première partie, donc tout ce qui va être rendez-vous client et une fois que les rendez-vous clients sont faits, on va avoir une deuxième partie parce qu'il faut publier les annonces sur Airbnb Booking et donc cette deuxième partie c'est la mise en place. Explique-moi comment est-ce qu'on fait la mise en place. Très bien Martin, bah écoute je vais t'expliquer, je vais également vous expliquer comment on fait une mise en place. Déjà première chose c'est qu'il y a deux types de mise en place. Donc il y a la mise en place sur place, comme là on est actuellement, ce qui va concerner les photos etc. et il y a la mise en place avec les logiciels, donc là ça va être tout ce qui va être avec Betz24, le Channel Manager etc. Donc concernant la mise en place sur place, et bien première chose à faire c'est le processus d'entrée. Donc ça va vraiment être une vidéo qui récapitule l'ensemble de la procédure pour accéder au logement pour les voyageurs. Ensuite, une fois que vous arrivez dans l'appartement, il va y avoir à faire les photos. Donc là pour les photos, très simple, si vous avez un appareil, un iPhone ou un appareil photo qui fait des photos de bonne qualité, ça fera largement l'affaire. Faites des photos de grand angle et en contre-plongée. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire le guide d'accueil. Donc là le guide d'accueil, je ne sais pas si tu peux me passer. Hop, on a un petit exemple, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment voilà, une petite fiche avec les différentes informations que va pouvoir retrouver le voyageur lorsqu'il va arriver sur place, avec également le code wifi et toutes les informations au niveau de l'électroménager. Ensuite, vous allez avoir l'état des lieux à faire. Donc là vraiment au niveau de l'état des lieux, il ne faut pas s'embêter. Ne prenez pas tout ce qui est cuillères, fourchettes, etc. Puisque ça c'est vraiment des petites choses futiles. Prenez les choses de valeur. Donc par exemple, un micro-ondes, une bouilloire, un grille-pain, des tableaux s'il y en a, s'il y a des sculptures, etc. Vraiment prenez les choses de valeur et voilà, ne vous embêtez pas avec les choses futiles. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez faire le processus ménage. Donc là, si dans chaque appartement, lorsque vous arrivez avec un nouveau client, il faut toujours trouver une pièce où vous allez sceller votre linge de lit. Donc à savoir qu'au niveau du linge de lit, il faut demander au propriétaire entre 2 et 3, idéalement, 7 complets de lit par lit. Ce qui vous permettra vraiment de faire une rotation efficace pour votre linge. Et donc, le processus ménage, c'est mettre le linge dans une pièce scellée. Et ça, vous allez le mettre sur un docks que vous allez envoyer à vos aides ménagères. Et ça sera beaucoup plus simple pour eux pour faire le ménage lorsqu'ils arriveront sur place. Ensuite, il va y avoir l'étiquetage du linge. Donc là, c'est pareil, vous prenez votre linge, vous mettez sur les étiquettes les initiales des propriétaires. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous perdre lorsque vous avez beaucoup de clients et que vous faites des machines à laver avec plusieurs clients en même temps. Eh bien, vous allez vous y retrouver grâce à cet étiquetage. Et enfin, vous allez faire l'achat d'une bannette pour le linge pour faciliter vraiment le transport à vos aides ménagères, mais également à vous au début lorsque vous allez le faire vous-même. Donc Martin, maintenant, j'ai expliqué comment on faisait la mise en place sur place. Peux-tu m'expliquer une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour continuer à intégrer un nouveau client ? Alors, je vais vous expliquer ça vraiment en détail. Donc c'est très simple. Une fois que la mise en place sur place, elle est faite, vous retournez chez vous, vous prenez votre ordinateur et vous travaillez depuis chez vous pour créer les annonces sur Airbnb Booking. Donc pour ça, il va y avoir différentes étapes. Premièrement, les photos que vous avez prises dans l'appartement, comme Ariane a dit, en contre-plongée, grand-angle, etc. Vous faites des belles photos bien lumineuses. Vous les transférez sur des logiciels. Moi, par exemple, je bosse sur Mac, donc je vais directement sur l'application photo. Je clique sur retoucher et je vais ajouter de la luminosité, je vais ajouter de la couleur. Du contraste et je vais aussi faire en sorte d'enlever des objets qui ne sont pas forcément utiles, comme par exemple les câbles télé, etc. Donc on peut facilement les retoucher. Et puis je vais aussi reprendre le cadrage pour faire en sorte que la photo soit bien cadrée. Donc une fois qu'on a les photos, on va créer un ordre spécifique. Donc on va faire en sorte de vraiment rendre l'annonce la plus attractive possible. Premièrement, il faut mettre une photo qu'on s'appelle la héros photo. Donc c'est une photo qui est la plus belle pièce de l'appartement. En général, c'est soit la pièce de vie ou soit une des chambres, ou soit un petit objet qui pourrait faire la différence dans l'appartement si vous avez un jacuzzi ou quoi. Ensuite, dérouler les photos étape par étape, pièce par pièce. Donc on va mettre tout ce qui va être chambre, salle de bain, cuisine, vraiment tout l'essentiel. La vue aussi si vous avez une belle vue. Donc vraiment tout l'essentiel. Ensuite, deuxièmement, il va falloir créer tout ce qui va être description des annonces. Donc pour ça, c'est très simple. Il faut être le plus vendeur possible. Il faut que vous travaillez vos compétences de copywriting. Et quand le mec, quand le voyageur va lire l'annonce, il faut qu'il se dise « Waouh, putain, c'est vraiment le logement, il est top, j'ai trop envie de réserver et il faut vraiment donner le... » Il faut que le mec ait envie de réserver. Donc il faut lui donner ce goût-là. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous créez les messages automatiques. On va ensuite programmer sur Bates24. Et c'est Ryan qui va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc vous créez les messages automatiques en fonction de l'adresse, en fonction de la vidéo d'entrée que vous aurez créée, et en fonction aussi du processus entrée complet. Donc c'est hyper simple. Et une fois que cela est fait, ensuite on va passer sur Bates24 et sur Pricelab, ce que Ryan va vous expliquer. Donc une fois cela fait, une fois que les annonces sont sur Airbnb Booking, Ryan, explique-moi comment est-ce que tu fais pour mettre en place des stratégies de Yale Management ? Ok, eh bien, c'est très simple. Déjà, premièrement, avant le Yale Management, il faut savoir qu'on va utiliser un Channel Manager. Donc nous, on utilise Bates24. C'est vraiment un logiciel très efficace et très simple d'utilisation une fois qu'on a compris le fonctionnement. Donc au niveau de Bates24, cela va vous permettre de synchroniser vos plateformes entre elles. Donc à savoir que nous, on utilise essentiellement Airbnb et Booking. On avait essayé à Britel, mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Donc maintenant, on se concentre vraiment sur les deux leaders du marché. Et donc, une fois que vous aurez synchronisé vos annonces avec Bates24, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place les messages automatiques, comme l'a dit Martin. Donc là, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser environ 80% de la communication avec les voyageurs. Les 20% restants, ce sera vraiment s'il y a des problèmes ou que les voyageurs ont des questions. Et puis, donc là, une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir injecter le logiciel Pricelabs à Bates24, toujours encore avec une synchronisation. Et une fois que cela sera fait, donc on va vous mettre des screens à l'écran de comment est l'outil Pricelabs. En fait, Pricelabs, donc ça permet de faire du Yale Management. Et le Yale Management, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des stratégies de prix en fonction de l'offre et de la demande, mais également des événements et des prix du marché de votre secteur. Donc, par exemple, dans l'outil Pricelabs, vous allez pouvoir retrouver les prix des hôtels de votre entourage. Vous allez pouvoir retrouver les prix des Airbnb et des bookings de votre secteur également. Et en fonction de tous ces indicateurs-là, eh bien, vous allez pouvoir fixer des prix qui vont être vraiment compétitifs pour pouvoir prendre un maximum de réservation. et c'est comme ça que sur les plateformes, vous allez mieux être référencés. Et c'est également comme ça que vous allez pouvoir augmenter vos revenus grâce à ce logiciel puisque vu que vous avez des indicateurs au niveau de la demande, etc., eh bien, vous allez pouvoir faire une stratégie de prix qui est tout le temps évolutive et pas une stratégie de prix qui est toujours la même, donc constante. Et ça, c'est vraiment un truc que je vous déconseille de faire. Il y a également un truc très important lorsque vous lancez une annonce, c'est la wishlist. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que si vous avez un groupe d'entraide, donc comme nous, on va avoir dans notre formation payante, c'est un petit spoil, mais eh bien, vous pouvez mettre votre annonce dans ce groupe d'entraide. Les gens vont cliquer sur favoris et ça, c'est ce qui va permettre de montrer à Airbnb que justement, il y a de l'interaction sur votre annonce, que c'est une bonne annonce. Et donc, c'est comme ça que vous allez être mieux référencés. Mes futurs concières, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a vraiment servi. On a essayé de présenter vraiment dans les grandes bases comment est-ce qu'on faisait pour rentrer un nouveau client en conciergerie. Si tu souhaites aller plus loin, sache qu'on a créé une petite formation gratuite qui dure sur 4 vidéos. On va expliquer un peu plus en détail le business de conciergerie, comment créer un business de conciergerie rentable en 2023. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur un lien qui est situé en description. Tu auras juste à mettre ton address mail et tu auras accès à toutes les vidéos. Et puis, si cette vidéo surtout t'a plu, je te conseille vraiment de t'abonner, aimer, partager tout ce que tu veux pour nous donner de la force et pour qu'on puisse sortir, continuer à sortir comme ça du contenu de qualité. Je te dis à bientôt et passe une bonne journée.